et rebonsoir comment est ce que ça va autour de la table super merci très bien alors histoire vous mettre un petit peu la pression il ya toujours plus de 1500 personnes connectées sur tweets qui vous regarde donc bien sûr pas de boulettes un tout le monde vous écoute la france entière vous écoute on est là pour parler crise et comme c'est pas un sujet très léger j'ai choisi de vous préparer une petite introduction en mode envoyé spécial pandémie de kovid guerre en ukraine réchauffement climatique bulles financières les crises se suivent et laisse des traces alors vent de panique monde de la tech au bord du gouffre ou opportunité de se réinventer c'est de cela dont on parleront ce soir avec nos invités et qui dit invité dit forcément tour de table évidemment promis il y aura plus de délices du c pour ce soir tout le respect que je dois à france télévision évidemment en dessous tu commences le tour de table donc moi c'est en dessous je suis vp product chez france télévision et donc france télévision c'est un groupe média de l'audiovisuel public que normalement tout le monde connaît normalement léo léo lanzarotti directeur produit chez doctolib et j'ai en charge le site patient donc b2c est également un produit de messagerie instantanée entre professionnels de santé j'ai un retourné je suis vp product and design chez blablacar et donc j'en charge la partie product management product design et product marketing et enfin renault et moi je suis directeur produit chez mythique donc mythique plateforme de mise en relation de célibataires pour trouver l'amour en charge à la fois de la partie expérience et revenu et bien bienvenue à tous merci d'être là ce soir j'ai oublié de me présenter rémi du flow head of product people chez oui vous et co-animateur de ce choc des titans deuxième émission alors on est réuni pour parler crise et impact des crises sur sur nos entreprises sur nos produits évidemment contexte kovid oblige première question pour pour toi léo doctolib a été placé sous le feu des projecteurs ou poussé sous le feu des projecteurs par la crise a posteriori tu dirais que ça a été plutôt une chance ou une galère sans fin ou peut-être les deux j'ai envie de dire plutôt une chance même s'il ya eu des galères j'ai trouvé une troisième une quatrième formulation c'est beau d'innover non mais le kovid pour doctolib ça a été plusieurs phases il ya eu la phase du confinement qui a été plutôt pour nous un accélérateur sur la téléconsultation et après il ya la phase de la vaccination qui a été complètement différent puisque comme je pense vous le savez on a équipé beaucoup de centres de vaccination en france et donc dans les deux cas on était très content de pouvoir participer à contribuer en tout cas à surmonter la crise en france et aussi en allemagne mais évidemment ça venait avec pas mal de pression et donc oui il ya eu des moments un petit peu un petit peu difficile un petit peu galère mais dans l'ensemble on est extrêmement content et fier et je dis ça vraiment toute humilité parce que bien sûr c'est pas nous qui vaccinons c'est pas nous qui avons ouvert les centres c'est pas nous les médecins qui faisions les téléconsultations mais de pouvoir contribuer à tout ça à notre échelle vraiment ça nous a rendu tous très fiers donc il ya eu des galères mais dans l'ensemble opportunité donc vous en sortez grandi tu as l'impression d'avoir grandi avec la crise même si clairement c'est un accélérateur de ce genre de situation pour apprendre pour pour une entreprise c'est un défi mais on en sort grandi oui parce que quand on est capable de réorienter le métier de dizaines voire centaines même deux personnes du jour au lendemain ce qu'on a fait du coup plusieurs fois nous par exemple j'en parlais tout à l'heure on a pendant le début du confinement on est passé d'environ 3000 clients qui avaient acheté notre module de téléconsultation à 30 mille et donc ça pour une entreprise comme nous je vous laisse imaginer les impacts à tous les niveaux un sales ops produits et tech et beaucoup de gens ont changé de métier du jour au lendemain moi à l'époque je travaillais pas sur sujet et du jour au lendemain j'ai travaillé dessus comme beaucoup d'entre nous et avoir l'agilité nécessaire pour faire ça je pense que on s'est montré à nous mêmes qu'on en était capable on la refait ensuite pour la vaccination et c'est quelque chose qu'on garde du coup qui est dans notre culture d'entreprise de régulièrement se réorganiser en fonction pas toujours des crises mais aussi de d'opportunités stratégiques ou de décisions qu'on souhaite prendre merci j'enchaîne avec une question pour pour mes voisins de gauche benjamin renault concrètement qu'est ce qu'on fait quand on s'appelle blabla car et que du jour au lendemain les gens n'ont plus le droit de voyager ou qu'on s'appelle mythique et que les gens n'ont plus le droit de se rencontrer c'est même ils n'ont même pas le droit de voyager et même nous on leur dit de pas voyager il ya quand même un moment on a envoyé un mail à nos membres en disant s'il vous plaît n'utilisez pas notre produit donc à un moment le mindset est assez c'est on pensait jamais avoir envoyé ce mail là mais en fait c'est il faut réagir assez vite tout en gardant en fait tout en acceptant l'inconnu d'être on a voulu prendre le temps de réagir parce que on s'est rendu compte de par la crise qu'au vide et on a eu le malheur de vivre après la guerre en ukraine qui n'est pas terminé que si on réagissait trop vite à tous ces éléments là en fait on perdait les équipes et on perdait un peu notre notre adn est ce qu'on voulait faire donc ce côté garder les projets en cours s'ils avaient de la valeur de par notre vision et prendre le temps d'arrêter ce qui devait être arrêté mais aussi d'accélérer ce qui avait besoin d'être accéléré c'était c'était quelque chose d'assez important donc accepter ces inconnus on a eu nous je suis mythique c'est assez paradoxal parce que même si les gens n'avaient pas le droit je parle de la période de confinement même si les gens n'avaient pas le droit de se rencontrer dans la prévue qui est quand même un peu la finalité des applications de dating il ya quand même eu un désir commun partagé collectif d'avoir du lien social et en fait on a vu une augmentation de l'activité sur nos plateformes plus de messages plus d'engagement plus de discussions même si ça se contrétisait pas forcément dans la vraie vie et même pas du tout vu qu'ils avaient après on a des jolies histoires on a des gens bon il faut pas le faire mais quand même qu'on braver l'interdiction qu'ils sont retrouvés à plusieurs centaines de kilomètres qu'on braver des barrages pour se retrouver et qui nous envoient maintenant des messages en disant merci mythique effectivement on a triché pendant le confinement mais on est tombé amoureux et voilà et on quitte le service parce que c'est quand même notre mission c'est que les gens pardon quittent notre service donc tout ça pour dire que c'est assez paradoxal malgré le fait qu'ils n'avaient pas le droit de se voir dans la vraie vie l'augmentation de l'activité dans le site s'est vraiment fait sentir c'est intéressant donc tu parles de quasiment d'effets bénéfiques pour nous le confinement a été bénéfique en termes business et d'activité ouais et c'est très paradoxal et du coup ce qui est marrant c'est qu'après ça a un peu changé nos lentilles ce que je veux dire par là c'est que il y a eu plus de gens qui sont connectés qui ont fait de l'activité mais du coup après il y en avait moins et tous nos forecasts tous nos habitudes en fait ont été chamboulés par cet élément là mais oui ça a été bénéfique pour mythique enfin en tout cas un peu bénéfique et en termes d'effets directs si on reprend le cas du du covid et du confinement ça a été quoi les effets directs sur sur votre entreprise sur vos activités produits en dehors de l'impossibilité pour l'utilisateur d'utiliser le produit tel qu'il est prévu alors chez france télé il ya eu enfin accélérateur aussi la crise a permis d'accélérer à deux niveaux le premier c'est la transformation du groupe sur le numérique c'est un gros chantier qu'on a chez nous et du coup la conséquence c'est que une partie du groupe qui ne regardait absolument pas ce qu'on faisait sur le numérique a commencé à avoir les yeux braqués sur sur nos offres puisque en fait auparavant regarder plutôt la télé linéaire et là pour continuer l'activité et l'émission de france télévision donc on a trois missions chez france télé c'est informer éduquer et divertir il a fallu s'appuyer sur le sur le numérique et donc en ça c'était une vraie accélération et la deuxième accélération c'est sur la performance du coup de nos produits sur le numérique donc par exemple comme il n'y avait plus d'écoles ouvertes etc notamment on a une offre qui s'appelle lumni qui est notre plateforme éducative qui a surperformé puisque du coup les gens venaient pour continuer l'éducation sur 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 internet et donc à deux niveaux on a vraiment ça a changé les mentalités et aussi du coup la performance et on voit les effets bénéfiques encore aujourd'hui puisque nos audiences ont réussi à garder les gens après le déconfinement du coup sur l'uni tu dis que vous avez toujours un nombre d'utilisateurs qu'au même niveau que pendant le confinement pas au même niveau ouais au même niveau puisque les gens sont quand même retournés à l'école etc donc voilà ce qui est bien en soi c'est vrai mais en tout cas on a on a on a si on prend en moyenne on a quand même bien bien fait évoluer nos chiffres et et lumni avant la crise ça n'existait pas où c'était en embryon et ça a été un la prise a été un propulseur non c'est en fait ça existait simplement c'est il ya un c'est il y avait un déficit de notoriété de la marque notamment et du produit et donc personne en fait connaissait lumni c'était c'était plutôt une offre connue de c'est une offre en fait qu'on co crée avec d'autres acteurs de l'audiovisuel public donc les entreprises connaissaient mais le public connaissait pas très bien et du coup ça a permis de mettre en lumière cette offre là et aujourd'hui une des conséquences par exemple c'est que la marque lumni on la met aussi on l'a propulsé à l'antenne parce que du coup elle est connue maintenant reconnue et donc vraiment ça a permis d'accélérer et je me retourne vers léo à nouveau quand on doit créer un parcours de vaccination en quelques jours ou semaines comment c'est vécu en interne c'est c'est difficile alors pour le coup au début de fin quand l'état fait appel à doctolib pour faire ça les gens sont plutôt extrêmement fiers et motivés donc il n'y a pas de difficultés je pense à de motivation en tout cas après quand on prend un peu de recul c'est ça reste de la prise de rendez vous ce qui est notre coeur de métier là la difficulté c'était surtout qu'il n'y avait pas forcément de stratégie définie dès le début de comment allait se passer les injections et que et même quand il y en a eu une elle a évolué très régulièrement donc je sais pas comment vous l'avez perçu depuis l'extérieur mais nous des questions c'était assez basique c'était comment le vaccin va être packagé est ce qu'il sera par dose de 10 de 12 est ce que les médecins auront accès ou est ce que sera que en centre les pharmacies etc donc là avec du recul on sait comment ça s'est passé mais au début quand nous on a commencé à construire le produit on n'en avait aucune idée et on demandait à diverses personnes leurs avis aux syndicats de médecins au gouvernement et chacun avait son opinion mais personne n'avait tranché personne n'avait la vraie réponse et donc la difficulté ça a été d'imaginer un produit qui qui nécessiterait que quelques coups de tournevis à la fin pour fonctionner correctement et est de s'adapter aussi continuellement à tous les changements donc je sais pas me viennent en tête comme ça quand subitement astrazeneca a été interdit au moins de 55 ans je crois il a fallu vite qu'on le retire puis qu'on le remet enfin d'ailleurs il a été interdit tout court puis réautorisé pour les plus de 55 ans je crois que c'était ça je dis ça de mémoire donc tous les jours il y avait des changements et c'est des changements qu'on était obligé de prendre en compte le plus vite possible parce qu'en fait c'était la santé publique et le gouvernement avait dit qu'à partir de demain seuls les plus de 55 ans pouvaient se revacciner par astrazeneca il était hors de question que sur docolib on s'adapte pas tout de suite la difficulté était plutôt à la rapidité pilotage pilotage à vue et l'inconnu et l'inconnu et l'inconnu c'est une question je crois que c'est toi qui évoquait ça benjamin côté en fait on rentre dans une crise faut pas sur réagir tout de suite faut prendre le temps mais quand on n'a pas d'horizon de temps typiquement le confinement il a été déclenché et personne n'était incapable de dire ça va durer deux semaines je crois que ton début on croyait tous que ça allait durer deux semaines finalement on a pris pour quelques mois puis on a repris derrière comment est ce qu'on navigue justement quand on est dans une incertitude totale sur ce qui va tomber de la part du gouvernement demain sur la réalité en fait de la crise qui est de l'incertitude par principe ouais en fait je rebondis sur l'action que tu posais par ailleurs de ce qu'on a appris justement à être très clair sur mais en fait quelle est notre vision plus long terme sans avoir cette vision long terme on se retrouve à être un peu à naviguer donc à pas savoir où aller donc les équipes à pas avoir de visibilité et ce que je vois post-covid côté produit c'est qu'on s'est forcé à clarifier notre ambition sur plusieurs années vers quoi on veut aller et bien sûr cette vision elle reste assez floue et on va construire les blocs pour y arriver en marchant mais en tout cas on sait vers quoi on veut aller donc il ya un peu ce côté même si on a moins d'activités parce qu'il y a des monde on n'avait plus personne sur blablacar et en plus nous on avait 22 pays donc faut imaginer que le confinement on l'a vécu en fait en décalé c'est à dire que cette semaine c'était l'italie puis après l'italien a droit de sortir mais les espagnols non et après c'était les russes puis les brésiliens les indiens enfin plus on a on n'avait jamais tous les pays alignés donc fallait qu'on navigue avec ça mais se dire ok ce fait à 6 à 12 mois notre ambition sur le produit ça reste celle là on va aller vers cette ambition là et clarifier ces éléments là pour les équipes ça nous a permis de mieux naviguer en fait de savoir qu'on allait vers ça et qu'on ne changeait pas et notre coeur de métier on n'allait pas changer ça n'a fait que renforcer se recentrer sur le c'est bon après c'est qu'on s'est vraiment recentré sur notre coeur sur pourquoi les gens nous utilisent qu'est ce qui ne marche pas dans notre produit aujourd'hui en tout cas ce qu'on peut améliorer plutôt que d'aller explorer d'autres dimensions mais si on prend du recul les gens vont revenir qu'est ce qu'ils nous disaient qui ne marchait pas comment ça on peut le rendre encore meilleur ouais c'est marrant c'est marrant ce que tu racontes parce que nous chez mythique on a exploré des nouvelles dimensions justement ça a été l'occasion comme les célibataires pouvaient pas se rencontrer on s'est dit comment on fait pour leur donner des outils pour qu'ils se rencontrent donc on a mis à dispo dans la messagerie la possibilité de faire des vidéos call et des audio call donc coup de fil audio coup de fil vidéo et en fait ça a ouvert qui paraissait assez basique et puis ça a ouvert un stratégie autour du live de la vidéo de comment on fait pour se rencontrer de manière digitale on voyait qu'il y avait quand même il y a eu des usages qui ont explosé de consultations vidéo sur sur le digital sur le fait de parler avec sa famille sur zoom je pense qu'on a tous vécu de même de jouer sur zoom avec des potes avec de la famille et du coup on se posait la question mais c'est des éléments de rencontre ça en fait et comment capitalise dessus à l'intérieur de notre produit et du coup on a on a lancé une une strat là dessus on a une squad dédiée autour du live et ce qu'on a implémenté un an après c'est des espèces de espaces zoom je dis room zoom où il ya des célibataires qui ne se connaissent pas donc comme un bar vous ouvrez la porte vous connaissez personne il y a juste plein de célibataires et vous pouvez parler et on a mis ça à disposition des utilisateurs et ça a plutôt bien marché donc ils sont appropriés la technologie mais c'est nous justement on s'est dit ah mais qu'est ce que ça révèle en fait d'éléments de technologie ou de comportement qu'on avait qu'était là qu'on savait que nous on faisait mais qu'on n'avait pas mis en place dans notre expérience et ce genre d'expérience c'est resté après le kovid c'est donc le vidéo call et l'audio call ils sont toujours là ils sont toujours utilisés alors un peu moins bien sûr et surtout ces espaces ces espèces de salles de discussions vidéo et audio elles sont là et on les déploie on les a déployés dans toute l'Europe ça prend on capitalise dessus on veut rajouter des jeux rajouter de la monétisation donc il ya toute une vraie strata là dessus et je pense que vraiment le déclencheur ça a été confinement et vraiment la mise en visibilité d'usage qui était déjà là mais qui sont démocratisés en fait vous avez d'autres exemples voile de d'innovation qui sont nés pendant le kovid et qui ont éventuellement perduré derrière tu parlais de l'umni tout à l'heure quand un exemple en soi ouais alors c'est plus une fonctionnalité qu'on a mis en place sur sur france info qui s'appelle on vous répond et qui est en fait pour le kovid donc il ya énormément de questions est ce qu'on peut l'attraper du coup par les mains est ce qu'on peut l'attraper et donc on a vu qu'il y avait un besoin de répondre à un certain nombre de questions donc on a lancé un dispositif qui s'appelle on vous répond et on l'a développé du coup sur notre produit via du no code pour aller très vite et aujourd'hui ce cette fonctionnalité là elle continue de de performer et on les mais on l'utilise pour autre chose et donc ça c'est quand même pas mal on a on a capitalisé sur cette sur cet usage de on récupère un peu les ce dont les utilisateurs veulent qu'on parle pour du coup en faire un truc un peu plus généralisé est ce qu'on peut l'attraper par les mains ou pas du coup non non alors du coup c'est quoi les questions maintenant c'est quoi les types de questions qui sont qui sont posées aujourd'hui alors j'ai pas d'exemple là en tête c'est par exemple il faut que je recherche un petit peu mais c'est on a des on a des dans la même mécanique par exemple c'est sûr si j'en ai un autre exemple mais à cas à peu près le même thème c'est cache investigation cache investigation et les us et aussi oui et les us aussi donc on a mis en place tout ce système qui est de dire on est en ligne l'épisode en avant première sur le numérique on donne la possibilité aux gens de poser leurs questions par rapport à l'épisode et puis une fois qu'il est diffusé à l'antenne on répond aux questions qui ont qui ont été posées pendant les avant premières et donc on a voilà c'est pareil c'est on parlait de nouveaux usages ça ça a été et le panel de privilégiés il est il est choisi comment et c'est les choses et les choisis par la prod en fait d'accord qui fait l'émission et dit tiens cette question ça vaut le coup d'y répondre celle-là celle-là d'autres exemples de produits de features qui sont nés pendant le code et qui est intéressant c'est que dans vos deux exemples le kovid a fait émerger des usages qui étaient assez présents en fait nous dans notre cas le kovid il a juste coupé l'usage donc en fait on n'a pas on n'a pas pu s'adapter et ce qui est assez intéressant c'est qu'on a essayé de prendre ce virage un moment de dire tiens le kovid nous force à adapter notre produit et on y réfléchit donc par exemple on avait mis en place une fonctionnalité qui permettait de dire un conducteur j'accepte qu'une seule personne à l'arrière et elle s'assiera en diagonale de moi avec son nom masque et pour un peu essayer de réagir à cette pense qu'au vide c'est que ça n'a pas du tout marché parce qu'en fait on essayait de s'adapter un usage dans un monde inconnu qui changeait tout le temps en fait entre le moment où l'a eu l'idée pendant le confinement le déconfinement on savait pas c'était lundi mardi mercredi pas le masque le masque fait il ya tellement d'inconnu qu'à la fin on a fait des choses et juste ça va pas marcher est ce qu'on a vu après c'est que du coup on s'est dit en fait notre usage il vit dans un monde où les gens peuvent voyager donc renforçons les bases de notre produit qui sont quand les gens voyagent mais n'essayons pas trop de s'adapter à ces changements de vous avez plutôt profité du temps en partie pour renforcer les bases et renforcer ces bases là on a dû s'adapter par exemple il ya le pass vaccinal ou autres ces choses là on l'a fait parce qu'on avait besoin de le faire on n'a pas essayé de créer de nouveaux usages au contraire on a renforcé les bases qui deviennent en fait qui sont juste le coeur de notre produit en fait et je rebondis surtout sur ta question parce que tu l'as mentionné tout à l'heure vous avez enchaîné la crise du kovid puis celle en ukraine actuellement est ce que vous vous êtes senti mieux préparé sur la crise ukrainienne oui on a beaucoup appris c'est par exemple ce que je ce que l'exemple que je prenais on a essayé de réagir en inventant des fonctionnalités à l'époque du coin on avait même fait un hackathon on avait dit à nos on qu'est ce qu'on peut faire pour aider les gens pendant le kovid tout ce qu'on a fait n'a pas marché pendant la guerre en ukraine on a refait un hackathon mais là on avait des règles plus précises de ce que les équipes pouvaient faire en prenant en fait du premier hackathon kovid où là c'était des petits changements ou des changements qu'on sait pouvoir avoir un impact de telle ou telle manière et donc on a vraiment appris de ça et le point que je mentionnais tout à l'heure autour de la la vision un peu plus claire sur le futur et la une clarté dans les blocs qu'on veut réaliser fait quand on a eu la crise en ukraine bien évidemment ça a eu un impact sur plein d'équipes dont nos équipes en ukraine sont des équipes produits et engineering qui sont basés en ukraine mais sur les autres équipes on a pu s'adapter et en fait parfois il n'y a pas l'équipe en fait qui n'ont pas été impacté parce qu'en fait soit elle continuait soit bas le prochain bloc qui était plus pour l'ukraine le mettre de côté puis elle prenne celui d'après c'est plus on réagit plus vite il y avait une question qui a été posée sur l'inline quand on a quand on a donné le le planning de la de la soirée enfin de la journée question que je trouve assez intéressante un certain sébastien tissot qui pose qui retournait en fait le sujet qui disait un monde en crise quel impact de nos produits sur le monde entre parenthèses la responsabilité sociale et environnementale des produits je trouve elle est un peu plus compliqué mais je trouve ça intéressant de se poser la question de ce que des fois on doit pas justement twister le produit pour répondre à la crise alors l'omni une réponse dans un certain sens on a j'ai un autre exemple chez france télé on a lancé un nouveau produit alors c'est pas tant lié à la crise covid on peut on peut sortir du covid d'accord on sort du covid sur la sur la thématique de l'écologie une nouvelle un nouveau produit qui s'appelle now you à destination plutôt de la jeune population qui permet en fait de donner des clés aux gens pour agir et on n'est pas là en donneur d'ordre on dit juste voilà ce que tu pourrais faire pour aider à faire en sorte que le monde aille mieux et on l'a fait justement avec une logique de green it donc on a par exemple des images qui sont extrêmement dégradés parce que consommatrice de bande passante et tout et donc c'est ça par exemple c'est quelque chose qui du coup enfin on a pris on parlait d'il ya une autre table ronde sur l'éco conception ça fait partie en fait de en quoi nos produits peuvent impacter ou non la société et no you c'est je pense une belle initiative pour ça ouais je pense que c'est ça devient quand même difficile en 2022 de faire des produits qui ne prennent pas en compte leur impact environnemental je ne vise aucune entreprise je sais qu'en tout cas chez mythique on a un enjeu de 10% de baisse de consommation carbone et typiquement les initiatives vidéo live qui sont des choses qui sont ultra consommatrices et ben il faut qu'on trouve des moyens de diminuer leur impact et diminuer l'impact du reste et comment on soutient comment on a des réflexions produits aussi pour se dire l'ambition est belle mais ce qu'on a vraiment envie d'y aller et si on a vraiment envie d'y aller comment on fait pour y aller donc moi je pense que il faut s'adapter à notre monde et indépendamment des crises mais en tout cas d'un monde qui est parfois un peu en difficulté notre réaction sur enfin peut-être pour rebondir sur ce que je disais tout à l'heure pendant le coville on a essayé de faire des fonctionnalités un peu trop compliqué qu'ont pas marché et mais donc du coup pour répondre à sébastien le en revanche pendant la guerre en ukraine on a fait on avait donné aux équipes des règles de petits changements type on a enlevé nos frais de réservation pour le marché ukrainien on a permis aux conducteurs de publier jusqu'à 100 sièges et en fait du coup on a des gens qui sont venus de pologne avec des bus et qui ont mis leurs bus sur blabla car qu'on n'autorisait pas forcément mais on leur a dit allez-y pour aider les gens à les réfugiés à se déplacer donc là c'est ces petits changements et voilà c'est des petits changements qui sont en fait des tout presque des paramètres c'est presque des paramètres de produits qu'on va venir bouger pour reprendre ton expression d'ailleurs c'est un peu les coups de tournevis qu'on va mettre à droite à gauche qui font que le produit on change pas sa logique mais il répond à la crise et pendant le covid ce qu'on avait essayé de faire c'est de changer un peu trop la logique et là en fait on voit qu'on s'agrippe c'est plutôt jouer sur les marges du produit pour effectivement avec tes paramètres et un peu toutes tes variables plutôt que des nouveaux blocs que tu viens créer à côté renaud je te sens songeur non non je réfléchis à ce que tu dis et c'est vrai que c'est intéressant nous en ukraine on a on n'a pas d'opération donc mythique ou les marques du groupe parce qu'on est dans toute l'europe on n'en a pas en ukraine par contre ce qui est marrant ou pas mais il ya six mois on avait décidé de conquérir des nouveaux territoires notamment les pays de l'est la hongrie la pologne roumanie la république tchèque donc qui sont des pays plus ou moins limitrophes ou en tout cas à proximité de la zone de conflit et on sait on l'a fait en fait et ça marche donc je ne sais pas très bien quoi faire de cette information c'était peut-être le 3 de 2 du talk de tout à l'heure que tu n'as pas retrouvé roi de tout à l'heure que je viens de retrouver une private joke mais de je ne sais pas quoi faire de cette information non mais voilà n'hésitez pas à poser des questions dans le chat c'est le c'est le moment je lisais un article très intéressant il n'y a pas longtemps sur mano mano qui a mis en place des scénarios de ce qu'ils appellent le chaos engineering qui consiste simplement à déclencher à provoquer des crises en interne pour tester un peu la résilience des à la fois technique des produits et de la résilience des équipes à affronter des scénarios de crise violent est-ce que c'est des pratiques que vous avez testé ou est-ce que vous avez eu d'autres manières d'appréhender ou d'anticiper comment réagir à ces crises alors nous on a un projet de justement d'essayer d'anticiper la montée de je sais plus comment ça s'appelle la crue les montées des eaux la crue centenaire la crue centenaire voilà exactement ou justement qu'est ce qu'on fait quand du coup sur paris notamment surtout que les locaux sont pas très bien situé pour ça exactement et donc il ya un projet qui vise à justement à se dire bah en cas de crue qu'est ce qu'on fait où on met quelles sont les activités qu'on doit absolument continuer à faire et est ce qu'on est en capacité de le faire qu'est ce qu'on abandonne où est ce qu'on localise les équipes etc donc il ya ce type de projet là on l'a jamais on n'a pas fait des tests en conditions réelles mais en tout cas on y réfléchit des groupes de réflexion quand même là dessus pas de non moi je me demande comment doctolib ils ont pris la charge parce que j'imagine ce fois 10 3000 à 30 000 comment tu comment tu l'absorbe et est-ce que vous continuez à pérenniser en fait des je sais pas des pratiques des communautés qui sont mis en place des outillages des ben justement j'allais répondre à la question en racontant que le premier confinement je pense nous a tous pris de court mais le deuxième confinement on l'a quand même pas mal senti venir et ce qu'on a fait nous entre les deux confinements c'est que on a demandé à quelqu'un en interne on lui dit à partir de maintenant ton job toi c'est de faire le plan d'action hyper clair de ce qui va se passer si et quand le gouvernement annonce un deuxième confinement et donc ça globalement ça nous a quand même pas mal rassuré puisque donc il a fait le tour de toutes les toutes les popotes toutes les équipes qu'est ce que tu as fait pendant le premier confinement s'il ya un nouveau confinement qu'est ce que tu penses qu'il faudra qu'on fasse il y avait un plan super clair des honneurs clairs pour chaque stream produit tech voilà et donc quand le deuxième confinement est arrivé c'était pas du tout la même aventure puisque on a juste déroulé notre plan d'action qui était déjà préétabli des worst case scénario de comment réagir mais bon là c'était presque facile parce que on l'avait déjà vécu et on s'attendait tous à ce qu'il y en ait un nouveau après pour des crises qu'on ne peut pas prévoir je pense que j'ose en plutôt benjamin sur on acquiert l'expérience en fait de vite se réorganiser des bons réflexes de ce qu'il faut faire pas faire ça pose une vraie question parce que dans une entreprise les les gens vont et viennent et puis dès qu'on se retrouve dans une situation de confort et de non crise on prend des habitudes de confort c'est sûr que si la crise demain on la traitera sans doute mieux que s'il ya une nouvelle crise dans cinq ans je pense que ça c'est inévitable après il ya des trucs qui reste dans la culture d'entreprise la capacité d'adaptation et principalement ça ouais le confinement a quand même montré que je sais pas pour vous mais j'imagine c'est la même chose pour vous qu'on était capable de bosser un peu de n'importe où en distribué et ça c'est un changement culturel qui va qui reste en fait et ça c'est quand même marrant c'est quelque chose qui reste si on se pose moi si je me pose la question fondamentalement dans cinq ans j'espère que c'est quelque chose qui reste peut-être que je prie pour ma propre paroisse mais quand même organisationnellement chez mythique on a une culture de l'oral de la réunion voilà de l'oral et de la réunion beaucoup de blabla mais c'est super et quand on s'est retrouvé séparés on a découvert que c'était possible de travailler sans venir sur site en fait avec toujours la même culture du blabla et de la réunion mais sur zoom est-ce vraiment mieux je ne sais pas mais donc il y a des choses qui se pérennisent dans la culture organisationnelle et qui vont rester même si les gens partent j'imagine d'autres exemples d'impact sur les organisations sur les humains de des crises nous on a on avait un avant le justement avant le confinement on avait un avenant de notre contrat de travail avec on a le droit à deux jours de télétravail par semaine mais en fait c'est personne ne prenait c'est non pour cent et après ça du coup on a non seulement eu autorisé plus de jours de travail mais il ya une signature des avenants hop en flèche justement parce que les gens voulaient plus travailler de la même façon et donc il faut adapter aussi nos conditions d'entreprise on aimerait un peu plus de télétravail mais on y travaille mais en tout cas voilà c'est ce genre de modifications qui comme le dit renault reste et perdurent tu voulais réagir des changements organisationnels de mode de fonctionnement que je rejoins et qui après vont dépendre des cultures de boîtes je rejoins beaucoup sur fin c'est la question de départ qui était est ce qu'on se prépare à ça on peut quand on peut l'anticiper comme le deuxième confinement mais nous quand la guerre en ukraine elle tombe on t'a pas t'as pas un classeur avec tous les scénarios et tu dis à guerre en ukraine c'est celui-là je le sors et on fait ça c'est en fait on acquiert de l'expérience et des réflexes qui sont dans le leadership et qu'on essaie de faire perdurer dans la culture de boîte et après il faut juste et justement sur la culture sur les individus qu'est ce qui selon vous fait que ben on surmonte plus ou moins bien une crise c'est quoi les soft skills qui font qu'on est qu'on est qu'on est plus fort pour moi il faut beaucoup d'humanité et je trouve que c'est ça le pour moi l'élément le plus important c'est de considérer que c'est pas une situation habituelle agréable et que du coup chacun fait ce qu'il peut et à partir du moment on a cette base là ça se passe quand même beaucoup mieux et donc le fantasme d'une organisation résiliente qui aurait 100% maintiendrait 100% de son activité dans un contexte de crise il faut bien noter que c'est un fantasme et que ça n'existe pas et que ça ne pourra encore moins exister si tout le monde dit non mais c'est ça l'objectif maintenant je comprends pas 9h30 t'es pas là sur zoom pour ta réunion alors que gars j'ai mes deux enfants j'ai d'autres choses à foutre en fait que ta réunion donc on essaye de synchroniser un moment mais ça va pas être possible donc voilà beaucoup d'humanité d'autres c'est marrant parce que moi j'étais parti pour répondre enfin je suis tout à fait d'accord avec ce que tu as dit mais j'avais plutôt pris la question sous un prisme comment on arrive à en tant qu'entreprise à toujours avoir de l'impact délivrer nos projets au delà de l'aspect très pragmatique des employés qui effectivement doivent adapter leur rythme de travail et ça je suis d'accord il faut être extrêmement souple des gens qui sont mis à mi temps des gens qui sont mis au chômage partiel d'autres qui venaient un jour sur deux évidemment personne dans ces conditions ne disait rien et tout le monde a été très très on a essayé de soutenir le plus possible tout le monde mais sur la partie plus entreprise dans sa globalité j'ai perdu le film de ma pensée comme toi tout à l'heure c'est pas grave tu dis numéro 3 de renault et on comprendra non oui pardon tu demandais le ski là important je pense que entrepreneur c'est quelqu'un qui sait naviguer dans des situations flou sortir des sentiers battus dire je prends du recul sur ce que je suis en train de faire en fait ce qu'il faut faire c'est plutôt ça convaincre des gens qu'ils managent qu'ils managent pas le leadership et c'est comme ça qu'on va de l'avant donc moi je pense que vraiment le marqueur c'est entrepreneur et savoir penser en dehors des sentiers battus et à tous les niveaux du coût du ceo à les niveaux plus bas dans la chaîne je te rejoins beaucoup je le moi je le formule en plus sur le acte être à l'aise avec l'incertitude en fait c'est qu'il ya un moment et en fait c'est vrai qu'on dans n'importe quelle boîte qui qui innove que soit start up ou grand groupe c'est ce côté oui ce qu'on fait là peut-être que ça va changer demain et on va s'adapter et une crise elle nous force à faire ça donc si on est déjà pas à l'aise avec cette incertitude le jour où il ya une crise ça devient un vrai problème parce que mais on y va mais on sait pas si ça va changer dans deux semaines on sait pas si ce qu'on fait aura de l'impact ah tiens on faisait ça on change et donc je rejoins le côté entrepreneur à accepter l'incertitude pouvoir agilité c'est un skill très important alors du coup je réponds à ta place voilà non moi je suis je suis je suis d'accord avec vous et en même temps je pense que la responsabilité des organisations c'est de fournir un cadre qui permet de se sentir suffisamment en sécurité pour absorber l'incertitude et que faire porter la responsabilité sur l'individu à mon sens c'est parce que je préfère et donc l'individu entrepreneurial c'est super mais pour moi il s'épanouira quand il ya un cadre et des règles de jeu clair et ce qu'on a essayé de faire en sorte de mettre en place c'est de donner en tout cas j'ai mythique ce que j'ai essayé de la moindre mesure c'est de donner un cadre un cadre d'autorisation à l'échec à ne pas être présent etc justement parce qu'on a besoin de ce cadre pour pouvoir explorer pour prendre des risques etc et je balance juste sur faire porter sur l'individu sa capacité à vas-y va convaincre maintenant je peux convaincre quand je me sens quand même même dans cet environnement instable suffisamment stable suffisamment ancré pour pouvoir avancer voilà il ya si tu tchan qui nous propose prochain plan d'action à réfléchir l'attaque des zombies pas facile je sais pas s'il faut créer des contenus pour les zombies chez france télévision ou non mais il y aura un vaccin je ne sais pas je m'y ti qu'on sort une application qui s'appelle zombie love qui permet de trouver l'amour entre zombies mais aussi entre humains et zombies basé sur de la géologue c'est une inclusivité voilà c'est inclusif trouver oui tout est trafiqué dans cette émission rien n'est rien donné un peu de budget oui et trouver trouver l'amour ou pour un zombie trouver de la nourriture surtout je pense soyons 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 honnêtes il est 18h26 il nous reste deux petites minutes pour pour conclure ce sujet de la gestion de crise si vous aviez un enseignement à retenir des dernières crises passées ou en cours qu'est ce que ça serait à l'échelle de france télé du coup si je parle juste à ma paroi c'est qu'on sait gérer les crises en fait c'est qu'il y a on sait gérer on va se dire on c'est pas optimal mais grosso modo on a su gérer le covid avec mille galères mais on a su faire et ça je pense que c'est sur ça qu'il faut faut pas oublier c'est à dire que tu es confiance parce qu'en fait on a les capacités de les gérer plus ou moins bien mais c'est sur ça que je pense qu'il faut c'est le résultat de ce qui s'est passé quoi d'autres moi je dirais en fait on parle produit on par l'organisation on parle de ça moi c'est les gens c'est qu'en fait tout ça on peut pas le faire si on n'a pas les bonnes personnes je te rejoins aussi sur le côté 4 enfin faut trouver le bon mais le bon mix pour ça mais c'est les gens et nous je crois qu'on était capable de surmonter ça parce qu'on a des gens qui étaient voilà qui croyaient à la mission qui avaient envie que ça marche qui ont donné beaucoup d'eux qui parfois travaillaient alors qu'ils avaient des enfants derrière dans le zoom qui parfois travaillait pas le s'adapter la guerre en ukraine nous ben voilà on a des collègues qui jour au lendemain ont vécu la guerre et en fait mais qui reste hyper motivé qui ont envie de retravailler pour aider la boîte donc voilà je crois que c'est c'est culture de boîte et gens en fait si on n'a pas ça on peut essayer tout le reste je crois que ça marchera pas réaction de fin léo bono je suis aligné c'est vraiment moi ce qui m'a rendu plus fier c'était mes collègues en fait pendant les crises vraiment je dis pas ça pour faire bullshit c'est vraiment c'est bien de venir sur une note positive avec un thème comme ça j'étais impressionné par je sais pas les sales la gestion de projet la personne qui parlait toujours avec le gouvernement je me disais je suis fier de bosser avec eux renault le mot de la fin oui moi ce que je sais ce qu'on a appris c'est qu'effectivement ce qu'on pense être établi et immuable en fait peut être changé d'un coup et du coup ça remet quand même beaucoup de choses en question et c'est intéressant passionnant on arrive au terme de cette table ronde passionnante merci infiniment à vous quatre on va bientôt se retrouver là haut pour pour une petite soirée mais avant cela dans cinq minutes vous allez retrouver violette qui va vous parler des nouvelles possibilités de carrière dans le monde du produit et juste avant une petite interlude avec jean de chez oui vous qui va vous parler de comment de comment vaincre le syndrome de l'imposteur vaste sujet merci encore à mes quatre invités et à cinq minutes pour nos viewers merci beaucoup merci beaucoup et 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 et